L'élection présidentielle s'invite à la table des français pour ce week-end de Paris. Premier week-end de trois jours en 2022, occasion de se retrouver entre amis ou en famille, mais aussi discuter du second tour de l'élection présidentielle avec une question. Quel candidat choisir ? Un sujet source de tension autour de l'agneau Pascal. Reportage Alexandre Distel. Loine et Clémence rentrent chez leurs parents ce week-end. L'élection présidentielle sera au cœur des discussions. Ses étudiantes s'attendent à des retrouvailles familiales sous haute tension. Ce week-end, forcément, autour de la table, on va en parler. Ça va être animé parce que chacun a ses positions. Il y a les plus anciens qui n'ont pas forcément le même avis que nous, les plus jeunes. Ça risque d'être tendu. On parle souvent politique, mais souvent ça finit mal. Parce qu'on est très divergent dans notre famille. Virginielle va recevoir la visite de son fils et elle compte bien avoir une explication avec lui. Mon fils a un petit peu changé d'avis et ça m'inquiète un peu. Donc la discussion va être animée. Il a 21 ans, donc il a ses idées, mais qui prennent bien la mesure des choses. Pour Eleonore, qui rentre en Normandie ce week-end, le rendez-vous avec sa famille est pris. On s'attend devant le poulet du dimanche à des belles discussions politiques. Les échanges seront à priori plus apaisés qu'au premier tour. Il y aura peut-être moins d'échanges un peu plus fulgurants parce que les points de vue vont un peu plus converger. Pour Colline et Paola, qui ont voté Mélenchon au premier tour, ça sera un week-end entre colocataires, loin de leurs proches. On est tous encore un peu trop irrités par la défaite. Et ce n'est pas en plus le meilleur moment pour aller les voir. Les discussions autour de la politique en famille, on aime bien, mais à petite dose. Et c'est le cas de beaucoup d'autres jeunes qui évitent donc le repas de famille pour ne pas avoir à parler de politique. Et c'est le cas de famille.